Musique Il y a au moins 2000 ans que cette plante, par les hommes, se fait écraser les graines. Musique Aussi la vie a-t-elle pensé qu'il fallait dire au puceron, on se calme. Musique Voici, quoi qu'il n'y paraisse guère, une fleur de la famille de la défunte Nigelle. Une grande famille, les renonculacés. Musique C'est la fiquaire ou fausse renoncule. Mars-Avril, en Europe, au bord de l'eau. Musique Et voyez qui vient la polliniser. Musique L'une de ces mouches qui font semblant d'être des guêpes, en se rayant de jaune et de noir, ce qui intimide les prédateurs. On les appelle des syrphes, du grec surfos, qui peut se traduire par slurp, l'action de sucer. De sucer quoi ? Des biberons ? Eh bien oui, des biberons vivants. Ces fines mouches que sont les syrphes ont soin de déposer leurs larves, au début du printemps, sur les jeunes pousses des plantes, là où elles sont sûres de trouver des pucerons. Car la vie des pucerons dépend de la pression de la sève au printemps. Voici ce que dit, en deux leçons, le manuel de chasse aux pucerons à l'usage des bébés syrphes du cours élémentaire. Premièrement, attente passive du puceron solitaire. Vous percevrez le contact grâce à vos mini-mécano-récepteurs. Contact. Vous vérifiez, avec vos antennes, que c'est bien un puceron. Grâce aux glandes que vous avez près de la tête, vous sécrétez une colle et vous la collez. Avec vos mâchoires, vous le percez et, slurp, vous le videz. Non, pas par une pâte. Voilà pourquoi. Deuxièmement, capture active de plein de pucerons, en même temps. Vous foncez dans le tas. De sorte que vos antennes en touchent sans arrêt. Tant que vous en effleurez, vos glandes latérales et ventrales produisent une colle qui les recouvre et les agglutine. Ce qui vous donne des pucerons prêts en coller. Vous n'avez plus qu'à les vider tranquillement, un par un. Laisser les boîtes vides, elles sont biodégradables. Elles savaient bien la vie, en inventant la plante, qu'en inventant un être vivant, capable de se nourrir tout seul, elle en ferait la victime désignée du monde animal. Comme ici, la bourrache, nom français qui vient de l'arabe. Abou-rache, le père de la sueur, parce qu'elle fait transpirer. Bonne contre la bronchite, et pour la salade, ou le potage, on peut tout manger, les tiges, les fleurs, cultivées depuis au moins 2000 ans. Un peu oubliées aujourd'hui. C'est pourquoi la vie, comme si elle voulait rattraper le coup, a inventé celui qui mange, celui qui a mangé la plante. Et là, elle a mis le doigt dans l'engrenage. Pour que le carnivore n'élimine pas non plus totalement le végétivore, ou quel cas la vie se serait retrouvée à la casse des parts végétales, il lui fallait bien inventer celui qui mange, celui qui a mangé, celui qui a eu mangé la plante, etc. D'où tant d'inventions et de pièges. Comme celui de la migalmaçonne, qui jaillit de sa trappe comme un japonais à Okinawa. Banzai. Raté. La merveille, c'est le couvercle. Un mélange de terre et de soie tissé par l'araignée, avec une charnière en soie. La porte. Merci. Merci. Tant qu'une telle invention du diable, « Que diable la vie pouvait-elle inventer ? » Il fallait faire fort. Elle a inventé Brachinus crépitans, le scarabée péteur. En cas d'attaque, il mélange dans son abdomen le contenu de deux réservoirs et le projette par l'anus. C'est un mélange de péroxyde d'hydrogène et d'hydroquinone, avec une enzyme qui fait détonateur. Ralentis, s'il vous plaît. Asphyxié, écoeuré, l'araignée n'insiste pas. Bref, à force d'inventer celui qui mange, celui qui mange et celui qui empêche de manger, celui qui a mangé l'autre, etc. La vie poussait à bout à inventer l'homme. Comme si elle s'était dit, au moins celui-là, il mange de tout. Et puis, je vais l'équiper d'un cerveau de Formule 1, comme ça, il inventera à ma place. Alors, voici une histoire qui n'a rien d'inventé. Nous sommes en plein Pacifique Sud, dans une île australienne qu'on appelle Norfolk. Jamais, avant que le capitaine Cook ne la découvre en 1774, jamais la main de l'homme n'y avait mis le pied. 8 km de long, 5 de large. Presque partout, des falaises. Avec, apparemment, des sapins. Bonne affaire, à l'époque, se dit le capitaine Cook, pour fabriquer des mâts. Premier hic. Pas la moindre baie abritée. Deuxième hic. En plus des falaises, des récifs. Abordage en canaux, et encore, même aujourd'hui, rudents. Troisième hic. Ce ne sont pas des sapins, mais des arrocarias. Des conifères adaptés à un climat perpétuellement doux et humide, avec des troncs d'un bois pas très solide, devenant creux en vieillissant, et plein de nœuds. Déconcertants. Une Suisse tropicale, avec des fougères arborescentes, des oiseaux, des insectes, mais pas le moindre mammifère. Le continent le plus proche est à 1500 kilomètres. Que faire de cet inaccessible petit paradis ? Un enfer. Voilà l'idée. Car l'homme a inventé le bagne. On amène dans cette île des bagniards et des soldats. En fait, c'est un bagne prétexte. De gris ou de force, il faut coloniser cette île. Le cimetière du bagne en témoigne toujours. Pour peu qu'il soit maçon ou charpentier, on déporte ici des jeunes gens pour le vol d'une cuillère en argent, pour une dette impayée de deux livres. À la moindre révolte, leur vie est abrégée à la porte du bagne qu'on appelle toujours Gelauskite, la porte des pendus. Un gardien particulièrement féroce est tué un jour à coups de pioche par douze bagnards en train de construire un pont. Il cache le corps dans le pont et continue à construire par-dessus. Mais le lendemain, le sang coule à travers les pierres. On dit que le cadavre aujourd'hui est toujours dans le pont. Les douze bagnards sont pendus et enterrés sur la plage en dehors du cimetière pour que dans la mort, il n'est même pas Dieu avec eux. Un bagnard nommé Barnet Duffy disparaît pendant des mois. On le croit noyé. Il vit dans le tronc creux d'un arocaria géant. L'arocaria depuis est tombé. Nous avons retrouvé sa photographie. Barnet Duffy aussi a été retrouvé et pendu. 1856. Le bagne est supprimé. On y fait venir depuis l'île de Pitcairn où ils sont en surpopulation une centaine de descendants des révoltés du fameux Bounty. Devenu très religieux, pour effacer le souvenir de cet enfer, il plante une allée d'arocaria de deux kilomètres de long comme une cathédrale végétale. 1942. Les Américains, pour leurs avions, ont besoin de cet endroit, le seul de l'île qui permet un atterrissage. Ils détruisent les deux kilomètres d'arocaria. aujourd'hui, toujours pas de porc. À part ça, les Anglais ont planté du gazon. Normal. Pour le tondre et en même temps avoir du lait, les Australiens ont amené des vaches. Elles ont tous les droits. mais, attention, ni une vache, ni une plante, ni un humain de plus que ceux qui sont installés là depuis la guerre ne peut désormais y migrer. 1500 habitants, pas un de plus. Bilan écologique de l'île de Norfolk. Mon Dieu, elle a changé. Mais, ça va. Alors, où est l'histoire ? Eh bien, il y avait ici, à deux kilomètres de l'île, une autre île, beaucoup plus petite, avec la même végétation. En 1830, pour en faire une réserve de gibier, les soldats y ont amené un couple de lapins, se disant qu'ils s'y reproduiraient sans pouvoir s'en échapper. Le bagne des lapins. Le lapin, par excellence, est une invention herbivore de la vie. Il ne touchera jamais une plante empoisonnée comme la fougère, mais à part ça, il mange de tout. Et, s'il adore la carotte, c'est parce qu'il est rongeur de racines. Non seulement rongeur, mais fouisseur. Pour creuser son terrier, il dispose d'un corps souple, de griffes, et surtout d'incisive supérieure en forme de pelleteuse. Donc, les Anglais se disent, non seulement les lapins auront pour eux toute une île végétale, mais nous en aurons l'exclusivité, puisqu'à part nous, miracle, nous n'y avons pas aperçu le moindre prédateur de lapins. Car la vie, quand elle a vu ce qu'elle avait inventé avec le lapin, s'est dit, ouh là là, il mange beaucoup, il fait beaucoup d'enfants, vite, un prédateur. Et pas n'importe lequel. La vie s'est même dit que le renard ne suffirait pas et elle a inventé l'attaque Erzoll. Ce rapace est un autour, Accipiter Gentilis, cousin de l'épervier, longueur de 50 à 62 cm, envergure jusqu'à 1,20 m. Extraordinaire maniabilité de vol en terrain boisé, là où il faut être capable de virer presque à angle droit, en poursuivant la proie à travers les branches. La queue agit comme un gouvernail. L'autour est capable de contrôler, à lui seul ou en couple, une zone forestière de 400 hectares. Activité régulatrice excellente sur tout ce qui a plumes ou poils de moins de 3 kg, y compris le lapin. Et là, ça devient du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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